Bienvenue à cet atelier, comment gérer son hypersensibilité, venez en faire une force. Surtout, bienvenue et merci d'être là vraiment parce que j'adore faire ça et j'adore présenter ce que je réfléchis et comment je travaille ma réflexion par rapport au sujet que la vie m'apporte. Et l'hypersensibilité est intéressante car sur beaucoup de forums, il y a un effet de discussion de qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, de messages comme quoi les gens la subissent. Donc, ça m'intéressait de travailler ça. Donc, voici le plan que je vais faire. Ma présentation pour que je me présente, puis je vais vous présenter ma formation. Vous expliquez succinctement qu'est-ce que c'est que la gestate et comment nous travaillons la gestate chez moi. Puis après, la petite histoire évocatrice, nous verrons les facteurs d'hypersensibilité, l'origine potentielle de cette hypersensibilité. Et on travaillera le chemin de réconciliation pour en faire une force. Nous verrons ensemble des idées d'apaisement, puis qu'est-ce qu'apporte la thérapie par rapport à l'hypersensibilité. Et le prochain atelier qui sera de mémoire le 20 mai, peut-être le 22 mai, jeudi 22 mai à 19h30. Et après, nous prendrons un temps d'échange ensemble. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis gestate thérapeute. Mon cabinet est à Paris 9e ou sur Zoom et autres plateformes d'échange. Donc, vous pouvez vraiment facilement me retrouver et qu'on puisse créer ensemble. Ma formation, je suis diplômé de l'IFAS ou appelé maintenant l'école humaniste de Geishtat. Donc, je vous laisse aller découvrir en appelant geishtat.fr ma formation et que vous-même, vous pouvez suivre. Il suffit de s'inscrire et faire les trois ans plus deux pour apprendre la même chose que je sais. Et après, vous ferez, comme moi, des recherches et vous ouvrirez peut-être à d'autres méthodes ou d'autres solutions. Mais ici, nous avons une approche Geishtat, c'est-à-dire par l'émotion. Donc, qu'est-ce que c'est que la Geishtat ? En fait, la Geishtat, c'est sur un objectif d'augmenter l'espace de choix, l'espace de vie au quotidien. Pourquoi ? Parce que souvent, les clients qui viennent chez moi, ils me disent, Louis, j'ai vécu ça. Et en fait, quand ils l'ont vécu, ils n'étaient pas en présence avec eux-mêmes. Et donc, en venant me parler de la situation, ils reviennent en présence d'eux-mêmes et ils travaillent sur le vivre comment. Comment j'ai envie de vivre et comment j'ai envie d'être présent à ma propre vie et présent aux autres. Puis, on évoque les émotions et on accueille aussi bien la colère, les pleurs, la tristesse, la joie, le bonheur ou l'ennui avec bienveillance. Parce qu'une émotion n'est qu'un acteur, un détecteur d'une situation, un drapeau rouge pour dire comment est la personne. Et puis après, donc en présence, on se pose la question, mais qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Quoi ? Quel est votre ressenti ? Puis après, on va travailler les valeurs, le besoin et être en conscience de ces valeurs, de ce besoin. Et on se pose la question de penser pourquoi. Et en fait, les personnes, en venant travailler et en venant prendre conscience de leurs émotions, de leurs actions et de leurs relations aux autres et avec eux-mêmes, petit à petit, ils changent leurs habitudes. Et en changeant leurs habitudes, eh bien, ils changent leur vie. Et comme ils changent leur vie, eh bien, les autres apportent une nouvelle réponse à leur situation. Et donc, ils transforment leur entourage. Il y a les amis qui sont très contents de l'évolution positive que prennent ces personnes-là. Il y a ceux qui sont neutres. Et il y a ceux qui ne pouvant plus jouer la relation qu'ils avaient dans le passé avec eux, partent. Mais souvent, ces personnes-là, en fait, étaient des faux amis. Donc, beaucoup de personnes qui viennent à mes ateliers, souvent, ont déjà ouvert des livres, appris, regardé des vidéos, voire sont en thérapie. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de recommencer comme si c'était une page blanche, comme si c'était la première fois que vous entendiez cela. Et de voir aujourd'hui qu'est-ce qui vous apparaissait, qu'est-ce qui vous apparaît comme nouvelle réflexion, comme nouvelle émotion, comme nouvelle action que vous auriez envie de faire. Donc, je suis sûr que vous avez chacun une expérience, un savoir. Eh bien, aujourd'hui, remettez-vous dans la posture de « j'ai envie de découvrir comme cela, comme si c'était le premier jour ». Et vous allez voir qu'en fait, vous allez prendre conscience à un autre niveau que la dernière fois, puisque vous n'êtes pas la même personne que la dernière fois. Donc, la petite histoire. J'ai une cliente qui m'a dit « ça me fait mal quand tu utilises une double négation ». Et en fait, j'étais surpris parce que cette personne-là, elle m'a dit ça en début de séance. Et elle m'a dit « oui, Louis, la dernière fois, tu as terminé en disant, quand je t'ai dit que j'allais faire ça, oui, je suis sûr à 0% que ça va, qu'il n'y aura pas de problème ». Et en fait, ma cliente m'a dit « Louis, tu as utilisé une double négation et ça m'a agacé, vraiment, j'ai senti comme une douleur, ça m'a fait mal aux oreilles, c'était clair et c'était vraiment agressif. Et en fait, j'ai besoin que tu me parles positivement ». Et en fait, c'était étonnant parce qu'en fait, elle était hypersensible à la double négation. Elle était hypersensible à ce que je lui disais. Et grâce à cela, en fait, elle a pris conscience que la double négation, c'était la relation, les commentaires que lui faisaient ses parents et qu'elle ne se sentait jamais valorisée par ses parents. Et donc, elle préférait beaucoup plus que je lui dise « je suis sûr à 100% que tu vas réussir » ou « j'ai totalement confiance en toi » plutôt que dire cette double négation « je suis sûr que tu as 0% d'avoir de problème ». Vous voyez, le 0% d'avoir de problème, c'est une double négation, alors que quand je lui dis « je suis sûr que ça va bien se passer, je suis sûr que tu as 100% de réussite », là, ça la débloquait et elle était heureuse, elle sentait que l'énergie circulait dans son corps. Et en fait, tous les éléments sont là. Nous sommes de super détecteurs. Nous avons énormément de capacités pour détecter notre environnement et nous avons, par notre éducation, par nos capacités corporelles, des détecteurs d'aspects plus ou moins spécifiques. Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Et surtout, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « ah ! » ou qui disent « ah, quand il y a ça, ça me touche énormément ». Mais à chaque fois que votre sensibilité vous fait réagir ou qu'il fixe cet événement dans votre esprit, eh bien, prenez conscience qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, comme le sommeil, comme le repas plus ou moins lourd que vous avez pris, ou peut-être que vous avez faim, peut-être la lumière de la pièce, peut-être que quelqu'un a été positif ou négatif cinq minutes avant, ou une heure avant, ou en ce moment, vous êtes plutôt fatigué, plutôt stressé. Et peut-être que c'est la personne qui l'a dit qui vous a stressé. Et surtout, peut-être que c'est comment il l'a dit, même si c'est peut-être un ami, mais c'est comment il l'a dit que cela vous a fait réagir. Ou c'est peut-être le sujet qui est vraiment chez vous quelque chose d'actif, comme par exemple ma cliente qui détestait la double négation. Ou c'est l'environnement, il y a trop de bruit, et donc le bruit vous énerve et ne vous permet pas de vous concentrer et d'être apaisé par rapport à ce que dit la personne. Ou c'est l'envie, je n'ai pas l'envie de t'entendre. Ou c'est l'attention, ou la culture, ou l'éducation, ou l'intellectuel, ou la situation émotionnelle. Donc vous voyez qu'il y a énormément de facteurs, et on ne peut pas mettre tout sous l'étiquette de « je suis hypersensible ». Et en même temps, on va aller voir peut-être quelle est votre hypersensibilité. Pour apporter un peu de nuance, est-ce que vous remarquez quand cela ne vous fait pas réagir ? Car ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les facteurs différenciants. Est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est le sujet ? Est-ce que c'est la manière ? Est-ce que c'est le corps ? Est-ce que c'est l'esprit ? Ou est-ce que c'est l'émotion ? Et donc, ce que je vous propose là, c'est que nous allons voir chacun des facteurs d'hypersensibilité. Donc tout d'abord, je vous propose les intelligences. En fait, ces intelligences, il y en a neuf, et elles ont été tirées du WISC-4, qui est en fait, dans la culture générale, on l'appelle le QI. Et déjà, il y a des gens qui sont beaucoup plus attentifs au côté linguistique. Comment parle la personne ? Par exemple, là, la double négation. Ou logico-mathématique. Ah mais non, ce n'est pas logique. Ça m'agace que tu me dis. Ou au spatial, c'est trop petit. Ou à l'intrapersonnel. À l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de réflexions sur moi-même. Ou à l'interpersonnel. Entre la personne et moi, j'ai beaucoup de capacité de comprendre l'autre. Ou le corporel kinesthésique. C'est comment je sens mon corps. Ou la sensation musicale. Je n'aime pas le ton que tu utilises. Ou le naturalisme. C'est, là, tu respectes la compréhension de la nature. Voir l'existentiel ou appelé plus ou moins spirituel. Et donc, vous voyez que sur ces neuf facteurs, il y a des gens qui ont peut-être un, deux, trois, quatre facteurs qui est plus intense que les autres. Donc, bien sûr, si vous allez faire le WISC-4, vous aurez de manière scientifique quels sont les facteurs les plus forts chez vous. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà prendre cinq minutes et de cocher, vous voyez, j'ai mis des petites cases, de cocher quels étaient les facteurs chez vous qui étaient les plus importants, qui vous impactaient le plus. et de noter les pensées, les réflexions ou l'événement, les événements que vous avez vécu ou une action qui s'est passée qui vous évoque un, deux, trois, quatre facteurs qui sont là. Et après, quand vous aurez noté ça, de vous dire, tiens, est-ce que c'est faible ? Est-ce que c'est moyen ? Est-ce que c'est fort ? Ou est-ce que c'est très fort ? Voilà. Pour les solutions, on ira avoir les solutions dans l'étape d'après. Mais d'abord, prenons le temps de regarder la situation. Vous voyez, en thérapie, la première action, c'est je prends un moment de réflexion sur moi pour voir la situation telle qu'elle est. Si on va directement à la solution, en fait, c'est un peu une forme d'échappatoire. C'est le côté, oui, oui, j'ai compris. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre le temps de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, le naturalisme, merci Anna pour ta question. Le naturalisme, en fait, ce sont des gens qui sont connectés à la nature et qui comprennent la logique de la nature, qui ont un besoin d'être connectés à la nature et aussi qui sont très liés à la nature à comprendre. Ce que je te propose, c'est d'aller voir sur Wikipédia les neuf types d'intelligence. Le WISC-4, tu auras des définitions beaucoup plus précises que les miennes. Alors, déjà, je vais répondre à Guy Metz. Pardon, est-ce que Mimi, tu peux éviter de noter, de taguer ma présentation ? Alors, l'interpersonnel, en fait, l'intrapersonnel, c'est la relation à soi-même. L'interpersonnel, c'est la relation aux autres. Et l'existentiel, en fait, c'est plus la connexion aux concepts, aux réflexions. aux idées. Voilà. Donc, je vous laisse voir, soit sur Wikipédia, soit de vous dire, tiens, celui-là ou celle-ci m'évoque quelque chose. Par exemple, les intrapersonnels seront beaucoup à réfléchir sur eux, où les interpersonnels seront beaucoup à réfléchir sur la relation aux autres. C'est juste pas, hein. ... alors Marjorie, merci pour ta question comment évaluer si ces capacités sont plus ou moins fortes que la moyenne alors en allant passer le WISC4 et en même temps là ce qui est important dans cet exercice c'est de revenir à soi c'est-à-dire que si toi tu as l'impression qu'elles sont plus fortes que la moyenne et bien c'est très intéressant que toi tu as l'impression puisque en fait l'intérêt c'est toi par rapport à toi-même et que là où tu peux voir tiens c'est vrai que je sens que c'est plus fort que chez les autres ou j'ai l'impression que c'est plus fort que chez les autres alors Solène, est-ce possible de cocher toutes ces intelligences ? oui parce que nous avons les neuf mais si tu as toutes ces intelligences en fait ça veut dire que tu as un QI de plus de 150 alors merci Anne-Flore c'est quoi le spatial ? le spatial c'est les personnes qui visualisent très bien par exemple quand ils rentrent dans une pièce qu'ils arrivent à faire des dimensions ils ont une évaluation de la pièce ou qu'ils se retrouvent très facilement dans une ville parce qu'ils se souviennent qu'ils sont tournés à gauche, à droite qu'ils font presque un plan dans leur tête de la pièce, du quartier, de la ville et qu'ils savent se positionner par rapport à cette carte ou à cette visualisation qu'ils ont du lieu où ils sont par exemple moi j'ai une très bonne qualité spatiale j'arrive très facilement à faire un plan en regardant un plan en trois dimensions en regardant une fois une pièce avec des photos ou quand je traverse Paris je visualise exactement où sont chaque élément je sais où est le sud le nord, l'est ou l'ouest parce que pour moi la spatialité c'est très facile mais par exemple je ne suis pas très intrapersonnel je suis plutôt interpersonnel j'ai du mal à réfléchir à mes émotions mais je suis très doué à détecter les relations qui se passent entre les gens c'est pour ça que j'aime bien être thérapeute les gens qui sont musicaux en fait ils entendent de la musique partout ils composent facilement de la musique ils vivent leur vie comme un rythme musical en fait ces neuf intelligences ne sont qu'une manière de regarder la réalité alors le corporel kinesthésique en fait ce sont des gens qui par exemple sont très doués pour faire du sport pour faire du skate ils savent très bien utiliser leur corps ils savent très bien comment est positionné leur corps dans l'espace ils sont très tactiles ils sont très en relation avec la position de leur corps donc par exemple ça va faire de très bons sportifs quand je dis à chaque fois des très bons sportifs c'est parce que c'est une image mais il y a des gens qui sont corporels et kinesthésiques mais qui sont dans la peinture ou qui sont dans le modelage ou dans le soin comme les masseurs tout à fait après il y a les onze sens on croyait encore par habitude qu'il y avait cinq sens mais en fait donc bien sûr on commence par le premier qui est dans notre société le plus important la vision mais après il y a des gens qui je l'ai découvert en même temps que faire cette présentation qui sentent l'électricité d'autres sentent le magnétisme et ça par exemple les oiseaux migrateurs peuvent migrer parce qu'ils sentent le magnétisme de la terre après bien sûr il y a le toucher il y a l'ouïe l'écolocalisation c'est par exemple si les gens ont un retour d'écho ils arrivent ils arrivent très facilement à se positionner dans la pièce le proprioception j'ai oublié ce que c'était l'équilibrioception en fait c'est des gens qui ont une très grande capacité à retrouver l'équilibre qui savent s'ils sont ou pas en équilibre puis après il y a le goût l'odorat et le thermoception ce sont des gens qui sont très sensibles à la chaleur donc là aussi je vous propose que vous cochiez une ou plusieurs qualités corporelles au sens que vous avez c'est là par exemple qu'on va retrouver vous savez l'ouïe parfaite ou le nez parfait pour les parfumeurs ou les hypervisuels ou ceux qui sont très doués en sport parce que justement qui ont un très bon équilibre qui quand ils font un triple loops savent très bien où est leur équilibre merci donc la proprioception savoir où sont les membres de notre corps les mains par exemple sans les regarder merci et Naf pour ta définition donc la proprioception en fait c'est comment est posifiée son corps même dans la mer même dans la piscine ou même dans un saut en parachute ou même dans le noir et l'équilibrioception c'est beaucoup plus est-ce que je suis en train de tomber ou comment je suis incliné alors Matt merci pour ta question est-ce qu'on peut avoir tous ces intelligences développées au même niveau simplement homogène peut-être peut-être je ne sais pas sans doute il doit y avoir sans doute 0,1% de la population mondiale qui a tout développé au même niveau sans doute mais je ne suis pas spécialiste en ça Amida la thermoception c'est avoir facilement chaud ou froid sentir facilement le chaud ou le froid parce que après la question c'est avoir facilement chaud ou froid ça peut être parce que ton corps n'est pas très grand enfin plutôt petit donc être sensible très facilement déperdre sa chaleur alors que là la thermoception c'est beaucoup plus les gens si on leur met la main sous une eau à 50 degrés ils sentiront presque qu'on les brûle alors que bien sûr on n'est brûlé qu'à 100 degrés c'est vraiment des gens qui et d'autres les cuisiniers par exemple ils ont l'habitude de mettre leurs mains très près du feu il y a certaines personnes qui ne pourraient pas supporter de mettre leurs mains près d'un feu ça c'est la thermoception ils sont très sensibles à ça donc ce que je vous propose c'est de cocher celle où vous êtes très doué moi je suis très visuel je suis j'ai une bonne oui mais par exemple j'ai un très mauvais équilibre et l'électroperception et la magnétoception ça je ne l'ai jamais ressenti personnel sauf quand je mettais les doigts dans la prise donc voilà et maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir à chacune de ces de ces qualités de ces sens est-ce que c'est plutôt faible est-ce que c'est plutôt moyen est-ce que c'est plutôt fort ou est-ce que c'est très fort la vision en fait c'est avoir un regard très précis c'est-à-dire que moi par exemple il y a un dessin où je vois presque au pixel s'il est propre alors Nanou qui pose la question très douée par exemple être tout le temps gêné par le bruit n'est pas un don cela doit être une perception positive une qualité alors il y a beaucoup de questions dans ta question donc il y a les gens qui sont très doués au niveau auditif après ça peut les gêner comme puisqu'ils sont très doués au niveau auditif mais il y a aussi ceux qui dans leur enfance ont été gênés par le bruit parce qu'ils l'ont subi et aujourd'hui le bruit les gêne mais d'autres pourraient totalement oblitérer le bruit parce qu'en fait ils ne se bloquent pas émotionnellement sur le bruit et donc c'est une qualité d'avoir une oui fine puisque et après la question c'est quelle est la relation émotionnelle que l'on a avec le bruit alors l'inette certains sens peuvent se développer en les travaillant oui l'intelligence peut se travailler les émotions les sensations peuvent se travailler il y aura toujours un moment un plafond de verre qui est entre le travail et la douance il y a les gens qui peuvent travailler leur nez reconnaître plus facilement les parfums et en même temps par rapport à un nez qui arrivera à très facilement diviser chaque molécule de parfum qu'il a dans le nez et bien il y aura toujours un moment ou un autre un plafond de verre les gens qui sont doués peuvent travailler les gens qui ne sont pas doués peuvent travailler et il y aura toujours l'injustice de la vie voilà oui pardon merci Aurélie pour ta réification l'eau boue à 100 degrés mais on se brûle avec de l'eau à 50 degrés je voulais dire par là que certaines personnes ont l'impression de se brûler à 45 degrés alors merci Flore pour ta question c'est quoi la subtilité entre toucher et magnétoception en fait le magnétisme tu sais quand tu poses un aimant tu vois ou quand tu as souvent le magnétisme de la terre tu vois des ondes tu vois tu as des espèces de cercles symboliques ou que tu peux symboliser avec de la poussière magnétisée alors que le toucher il faut que tu touches vraiment l'objet le magnétisme tu vas sentir ça plus ou moins fort en t'approchant des aimants donc l'aimant crée un magnétisme alors que le toucher il faudra le toucher c'est ça alors merci Linette quand on est sensible au changement météorologique c'est de la thermoception alors là je ne sais pas parce que il y a toujours le côté le biais de la perception et de l'après-coup donc je vais merci pour ta question mais je vais la mettre de l'autre côté parce que elle est vraiment très spécifique mais en tout cas c'est une bonne question donc maintenant ce qui serait intéressant c'est que d'aller voir le vécu parce qu'il y a des gens qui sont très sensitifs quand on leur parle de leur père qui sont hypersensibles quand on parle de leur mère ou de leur frère ou de l'école ou de la famille énergie ou du groupe social ou de la société donc ce qui serait intéressant c'est de voir est-ce que vous avez de la sensibilité là qui va être plus vous voyez émotionnelle les deux premières parties étaient plus du physiologique parce que l'intelligence est mesurée au niveau du cerveau et les sens sont mesurés au niveau corporel là on rentre dans la partie émotionnelle est-ce que il y a eu beaucoup d'émotions avec le père beaucoup d'émotions avec la mère avec des frères avec l'école avec la famille énergie ou un groupe social les amis voire la société et donc ça sera intéressant de voir est-ce que vous êtes très sensible sur le sujet du père de la mère des frères donc je vous laisse noter des idées des pensées des réflexions des événements et de voir celles qui ont été le plus impactantes chez vous le groupe social c'est les amis mais aussi ça peut être les par exemple le village ou le quartier ou par exemple si en fait vous voyez entre le groupe social à l'église ou le groupe social à la mosquée ce sont des groupes sociaux différents la famille énergie c'est les oncles les tantes les grands-parents les cousins ça veut dire quoi être sensible à la société c'est par exemple s'il y a eu une crise sociale s'il y a eu un licenciement le travail c'est le groupe social tout à fait si les si tout d'un coup il y a eu une situation sociétale par exemple aujourd'hui nous vivons nous avons nous avons un vécu de société au niveau de la crise sanitaire ce qui bouscule beaucoup beaucoup de monde après Aurélie merci oui le travail c'est le groupe social et ce qui serait intéressant c'est que dans le travail qu'est-ce qui se reproduit par rapport au premier groupe social qui était la famille je ne comprends pas ta question avec l'école est-ce que tu as vécu des choses difficiles à l'école est-ce que tu as vécu ou des choses faciles ou des tensions ou des moments où et en fait ça par exemple l'école a créé un conditionnement qui se reproduit aujourd'hui par exemple moi j'ai un client où comme il était dyslexique et bien l'école lui a créé une peur de l'échec et une exigence très forte par rapport à lui et donc aujourd'hui en fait son vécu dans l'école se retrouve dans son travail et il se sent très limité dans son travail alors qu'il attend le jugement de la note alors que bien sûr dans le travail personne n'attend une note on attend que les gens fassent pas que on ne va pas leur donner après coup une note et en fait c'est son conditionnement de l'école qu'il subit dans son travail alors nano quand des sujets de société mais pas quand ça nous touche en fait là c'est toi par rapport à toi parce que c'est vraiment le sujet c'est toi qui en fait par exemple tu me dis exemple pédophinique on a des enfants alors là derrière le sujet de la pédophilie c'est quel est le sujet de la peur que tu as pour tes enfants qu'est-ce qui se crée chez toi et ce qui serait intéressant c'est que là on aille voir ça par exemple pour au prochain atelier qui est sur ce sujet là enfin sur les sur les concepts par rapport aux émotions que l'on subit des concepts mais oui le féminisme quand on est une femme là c'est tout à fait le vécu que l'on peut mettre dans la dans la partie société Marjorie oui si tu veux positionner les anciens conjoints et conjointes dans la famille élargie c'est une très bonne idée l'idée en fait là ce sont juste des points pour vous faire poser ces questions là et pour pouvoir justement vous dire tiens qu'est-ce que j'ai vécu avec les autres et c'est là où c'est important parce que en fait le vécu émotionnel rentre dans un conditionnement qu'est-ce que j'ai habituellement répété avec ces personnes là est-ce que ça crée des émotions faibles fortes est-ce que ça m'a créé une sensibilité faible forte après il y a les conditionnements et les croyances donc ça les conditionnements et les croyances c'est vous savez dans la famille on peut dire la vie c'est difficile là où rien n'est donné rêve arrête et bien en fait c'est quelles sont les phrases que vous disaient vos parents dans votre famille qu'est-ce que vous entendiez tous les matins mange c'est pas c'est pas offert à tout le monde par exemple ça c'est une croyance vous voyez toutes les phrases que vous disaient vos parents vos grands-parents ça c'est les conditionnements et les croyances culturelles par exemple c'est en France c'est l'individu est le plus important en Allemagne culturellement c'est le rêve non c'est le groupe social et dans la société c'est d'autres par exemple moi dans les entreprises ça peut être tout le monde personne n'est irremplaçable tout ça ce sont des conditionnements ce sont des croyances ce sont des phrases que que vous entendez et qui maintenant sont rentrées à l'intérieur de vous la vie c'est difficile la vie c'est un combat rien n'est donné gratuitement tout ça vous voyez ce sont des croyances donc ce que je vous propose c'est de voir les croyances que les phrases croyances que vous avez à l'intérieur de vous et voir si elles sont faibles elles sont fortes ou elles sont très fortes par exemple ou sinon il y a attention tu vas faire une erreur ou attention les autres sont dangereux qu'est-ce qui se disait dans votre famille tout à fait clair si c'est vraiment ancré en nous ça peut être difficile de les réopérer oui vraiment le point D est très compliqué parce que en fait peut-être que vous ne les entendez même plus tellement elles sont des habitudes pour vous vous voyez c'est un peu comme quand vous voulez allumer la lumière dans votre chambre et qu'il fait tout noir et bien vous savez vous levez de votre lit et trouvez le bouton de la lumière sans même y penser et bien les croyances peuvent être de cet ordre-là sans même y penser face à une situation où vous voyez ah mais non mais de toute façon rien n'est donné gratuitement et ça en fait vous n'avez même pas conscience que vous vous dites cela Jean-Philippe merci pour ta question l'influence de la religion ça rentre dans quel cas culturel ou sociétal c'est toi qui choisis c'est certains ça peut être culturel d'autres ça peut être sociétal c'est la question n'est pas vraiment de la question est plus toi qu'est-ce que tu comment la religion t'influence toi quelle est la 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 cette cette phrase de la religion qui t'influence comment elle est rentrée à l'intérieur de toi comment tu l'as subi ou tu la vis ou tu en as conscience puis après il y a l'environnement physique relationnel quand je dis physique ça va être votre chambre votre appartement votre quartier votre ville ça va être la météo ça va être les les transports en commun ça va être votre lieu de travail ça va être beaucoup tout ce qui est votre environnement physique et relationnel c'est le l'environnement relationnel avec vos voisins avec votre famille avec vos collègues de boulot avec vos les personnes dans le métro voilà et en fait vous voyez que là on prend ça donc notez aujourd'hui est-ce que par exemple est-ce que vous aimez votre appartement votre chambre est-ce que vous aimez ou vous détestez votre quartier ou vous trouvez que votre bureau est neutre voilà posez ce qui vous vient là et dans les relations qu'est-ce qui aujourd'hui est subi neutre ou choisi et la question n'est pas oui mais je ne peux pas faire autrement ou là c'est juste tiens j'accepte de réaliser cette situation oui merci Lynette pour ta question cela peut dépendre de la période de la vie non on en parlait maintenant en fait l'objectif de cet exercice c'est de prendre conscience maintenant de ce qui se passe pour toi c'est de faire un état des lieux c'est pas de revenir il y a dix ans c'est aujourd'hui mon environnement physique je m'arrête mon environnement relationnel je m'arrête qu'est-ce que j'en pense est-ce que je le subis est-ce qu'il est neutre ou est-ce qu'il est choisi voilà merci Lynette pour ta question je m'arrête notez ce qui vous vient spontanément pendant la semaine ou pendant la ou tiens, qu'est-ce qui vous agace c'est génial si ça vous agace, ça veut dire que votre corps votre esprit, vos émotions vous disent tiens, tu devrais faire attention à cela et en fait vous voyez que l'hypersensibilité ou la sensibilité va être vraiment des facteurs internes et externes il va y avoir les intelligences qui vont jouer sur l'essence qui vont jouer sur le vécu, qui vont jouer sur le conditionnement, qui vont jouer sur l'environnement, qui vont jouer sur les capacités personnelles de perception et donc comme vous pouvez voir ma petite formule mathématique que j'ai créée qui n'a rien de mathématique, c'est juste pour vous faire prendre conscience que sur les intelligences il y a ces puissances 9 sur l'essence, c'est puissance 11 sur le vécu, c'est puissance 7 sur les conditionnements et croissances c'est puissance 3 sur l'environnement physique et relationnel c'est puissance 3 aussi et sur les capacités qui sont en plus sur tous les autres points A, B, C, D, E et bien c'est puissance 4 voire 10 en fonction de est-ce que vous avez mis un critère sur 4 ou un critère sur 10 et en fait les gens qui disent je suis hypersensible c'est très compliqué d'être compris par les autres car il y a tous ces facteurs-là aussi bien corporels intellectuels et relationnels de son passé de son présent de sa situation qui font que il y a beaucoup de gens qui se disent hypersensibles mais sous cette étiquette ça fait une sensibilité très personnelle et il est bon d'aller dissocier est-ce que c'est du corporel de l'intellectuel ou est-ce que c'est du vécu ou est-ce qu'en ce moment mon appartement je n'arrive pas à dormir dedans donc je suis fatigué donc je suis hypersensible au niveau auditif et donc ça me fait jouer sur tous ces facteurs-là et je ne dis pas que vous n'êtes pas sensible ou que vous n'êtes pas hypersensible je vous dis prenez le temps de conscientiser cette sensibilité que vous avez chez vous prenez le temps de bien faire la part des choses tiens là j'ai été hypersensible à ce moment-là est-ce que c'est de l'inné entre l'intellectuel et le corporel ou est-ce que cette hypersensibilité me renvoie à une relation à mon père ou à un conditionnement ou que en fait je suis fatigué parce que je n'ai pas mangé ou que je suis je n'ai pas dormi j'ai très mal dormi la nuit derrière c'est ça qui devient très intéressant c'est que reprendre le pouvoir sur soi reprendre en prenant conscience par l'écoute de ce qui s'est passé et de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vécu dans cette sensation-là c'est ça qui fait que l'on sort de la posture de victime en disant je suis hypersensible très bien mais comment pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ah je suis hypersensible et maintenant je choisis ou pas de vivre ça de répéter cette situation ou de changer la situation et donc c'est là on va regarder ça donc cette hypersensibilité peut être activée par tous les facteurs un exemple plus concret vraiment c'est un exemple il est imaginé ma mère m'appelle au téléphone il est 21h je suis crevé et comme d'habitude elle m'appelle à 21h c'est trop tard je suis en train de coucher les enfants c'est compliqué je suis fatigué de ma journée de travail et puis en plus c'est toujours pour me dire que qu'elle est toute seule qu'elle s'ennuie qu'elle voudrait que je l'appelle plus souvent et que c'est pas le moment pour moi et en plus comme ma mère s'est toujours plein dans son enfance dans mon enfance et bien j'ai l'impression encore de vivre mon enfance où elle se gagnez tout le temps et donc ça m'active très fortement puis en plus comme je suis fatigué par le travail et que j'étais dans une situation de travail où il y avait beaucoup 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 de bruit et bien là j'ai besoin de silence et donc quand ma mère m'appelle au mauvais moment dans un moment de fatigue et que ça me renvoie à mon histoire personnelle avec elle et que je suis fatigué d'entendre sa voix géniarde qui me renvoie au bruit de l'enfance et bien l'hypersensibilité elle est multipliée par quatre vous voyez et c'est là ce qui est intéressant de pouvoir faire des liens entre est-ce que c'est corporel est-ce que c'est du vécu donc de l'émotionnel ou est-ce que c'est du présent que je subis de la fatigue c'est ça qui renforce la qui nous renforce voilà et donc les gens qui sont bloqués dans cette situation c'est là où commence la victimisation ma mère ne m'écoute jamais ou ma mère me fatigue parce que en fait les gens croient que c'est l'autre qui ils sont victimes de l'autre et tout notre objectif ici c'est de pouvoir dissocier ça se sortir de cette situation prendre un pas de côté pour pouvoir bien prendre conscience que oui l'autre m'appelle mais oui je ne suis pas obligé de décrocher que oui je peux m'écouter et je la rappellerai demain et oui j'ai bien conscience que maintenant je suis fatigué parce que mon environnement est trop bruyant donc je vais parler à mon manager pour que il me mette dans un bureau ou que on nous déplace ou que une journée télétravail tout ça entre je cours et en plus je subis ma mère tiens je prends un pas de côté et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour ma vie parce que ma mère c'est sa responsabilité d'être géniarde de dire qu'elle est toute seule et autre mais moi ma responsabilité c'est reprendre le contrôle sur ma vie donc prenons conscience de la cause de notre hypersensibilité donc dans une situation normale avec un parent il peut y avoir un conflit et à la fin du conflit le père parce que là c'est un père ou la mère revient et se reconnecte avec son fils donc dans un événement négatif l'enfant il apprend une expérience positive parce que je me suis engueulé avec mon père et il est revenu vers moi et on s'est engueulé plusieurs fois mais plusieurs fois on s'est réconcilié et donc la croyance s'installe chez lui peut être en colère et aussi positif et grâce à ça je sens qu'il a confiance en moi que je peux avoir confiance en lui je suis rassuré je suis une belle personne et en fait ce mécanisme-là permet si l'enfant a une grande capacité intellectuelle ou une grande capacité sensorielle et bien il va être apaisé parce qu'il va se sentir écouté il va savoir qu'il peut prendre le contrôle de sa situation alors que dans une situation anormale la situation vécue avec le parent est subie en plus d'un événement négatif il vit une expérience négative qui n'est pas accueillie j'ai fait une erreur papa ne m'a pas écouté en plus il revient pas vers moi je me sens seul donc c'est compliqué et puis en plus j'ai vécu ça plusieurs fois avec papa il ne m'entend pas je suis tout seul dans ma tête et donc papa est en colère car j'ai fait quelque chose je n'ai pas sa confiance je ne suis pas une belle personne et puis en plus je pense que tout entendre en fait c'est un défaut c'est un problème parce que mon père est ennuyé que je lui dise qu'il y a trop de bruit et en fait c'est moi qui ai le problème puisque il n'accepte pas que j'ai une hyper acquisie ou que je réfléchis trop vite donc là émotionnellement par rapport à une situation qui peut être intellectuelle ou physique il va y avoir une création d'une émotion négative par rapport à lui-même donc le chemin de réconciliation vers le bien-être avec soi-même là vraiment les cinq étapes c'est comme on fait ici on s'arrête on s'écoute avec les tableaux que je vous ai proposés on accepte les émotions qui apparaissent des points qu'on a travaillé ensemble pour pouvoir s'en libérer en trouvant son besoin et créer son nouveau futur donc toute la démarche en fait c'est de lier son cœur à son épris par mes actions et on les connecte tous les trois avec joie douceur et confiance pourquoi parce que tous les facteurs qu'on a vus en fait ce sont des super outils donc les cinq étapes c'est ça s'arrêter s'écouter accepter l'émotion passée se libérer créer son nouveau futur et en fait si vous analysez par exemple la communication non violente je m'arrête je m'écoute en posant les faits première étape deuxième étape je prends conscience de l'émotion troisième étape je prends conscience de mon besoin quatrième étape je crée mon nouveau futur en séance thérapeutique c'est la même chose la personne vient me dire pendant l'heure qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine puis on écoute ses émotions on écoute son besoin derrière son émotion et après on crée ensemble un nouveau futur ou une nouvelle réflexion et c'est toujours ça qui se passe c'est que ce sont les quatre les cinq étapes simples pour pouvoir se libérer une méditation je suis fatigué ou je m'arrête pour faire une méditation je m'écoute je vois apparaître des émotions passées je les laisse se libérer partir et comme elles sont relâchées et bien j'ai une nouvelle vision de ce que je vis et donc je peux créer un nouveau futur ça c'est vraiment selon mon regard les cinq étapes d'un changement personnel donc ces facteurs en fait c'est des super outils parce que si vous avez vous savez que vous avez telle ou telle qualité telle ou telle manière vous allez pouvoir les utiliser à bon escient pour vous parce que maintenant qu'on a fait apparaître tous les facteurs et que l'on a une vision de ces capacités on va les utiliser pour soi pour améliorer sa vie et donc vous voyez que par exemple une personne qui est douée au niveau des langues où elle va devenir professeure ou elle va partir à l'étranger une personne qui est douée pour le côté spatial et bien elle pourrait devenir un très bon architecte d'intérieur la personne qui est douée pour la musique elle va faire attention à la musique ou à comment elle parle dans ses conférences donc à chaque fois vous dites tiens je sais que je suis doué là-dessus et les gens vont travailler ça et vont être attirés par vous pour ça donc ce que je vous propose maintenant qu'on a fait le point sur les intelligences et bien je vous propose de faire un parallélisme entre ce que vous avez noté avec quel métier vous pourriez faire ou comment vous pourriez améliorer le métier que vous faites aujourd'hui ou comment vous pourriez améliorer vos relations ou votre vie ou votre intérieur donc là soyez créatif osez tout posez les idées parce que même une idée folle peut devenir concrète ou devenir une alternative intéressante donc amusez-vous soyez joyeux soyez inventif pour vous et si vous avez des questions ou des propositions n'hésitez pas à les noter dans la partie conversée Anna je ne comprends pas ta question très bien vous notez ce qui vous vient si vous voulez les partager avec les autres quelles sont les solutions ou idées que vous avez envie de mettre en place dans votre vie alors Alexandra merci pour ta question comment faire si notre métier n'a rien à voir avec nos intelligences fortes et bien justement c'est le temps de voir comment changer de métier voir peut-être faire une formation voir comment peut-être trouver un autre manager qui nous passer d'un autre poste qui nous rapprochait de nos intelligences fortes et c'est là où tu vois c'est génial que tu es venu à cet atelier et que tu es rempli cela parce que tu as pris conscience que peut-être que ton métier n'était pas en relation avec tes intelligences fortes et donc là peut-être va commencer le parcours du changement et de voir qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller vers un métier qui correspond mieux à tes intelligences fortes Aurélie que tu marques c'est super dur c'est génial tu vois tu prends conscience que peut-être que tu résistes à ça est-ce que il y a des idées qui sont apparues chez certains et qu'ils auraient envie de nous les faire partager alors William comment faire lorsqu'on a envie d'aptitude de compétence mais du mal à se laisser à faire ses choix et bien en fait je te propose d'écouter ton envie c'est l'envie c'est ce qui va te motiver à te lever le matin à aller répondre à agir à aller écouter à progresser à améliorer nano merci il y a des métiers pour lesquels c'est un peu compliqué de passer 40 ans je suis d'accord nano mais là en fait tu me parles de problèmes et moi j'aurais envie de te dire mais quelles sont les solutions là tu me parles d'une résistance d'un blocage et moi j'ai envie de te dire bah justement ça serait intéressant de trouver ta propre solution et comme je ne sais pas quel métier dans lequel tu parles tu vois que en fait là tu me parles plus d'une résistance de quelque chose de général que toi par rapport à ta vie que toi par rapport à ton envie que toi par rapport à ce que tu pourrais mettre en place dans ton action et puis il y a des métiers que l'on peut faire en passe-temps en plaisir et qui ne sont pas obligés d'être rémunérateurs qui peut être juste j'ai envie de faire ça et bien je le fais pour mon propre plaisir je suis très content que cet atelier à Nan te conforte dans le fait de devenir gêchette praticien à Nan juste pour la précision là nous sommes sous la démarche d'un atelier c'est à dire que là j'ai des personnes où ils vont travailler seuls quand je suis en séance c'est beaucoup plus dans l'écoute et dans le questionnement de la personne c'est vraiment en fait presque un coaching personnalisé une thérapie personnalisée là on est plus dans une démarche de développement personnel dans un exercice de travail sur soi alors que la thérapie est un vrai soutien très personnalisé donc tant mieux si ça te motive encore plus Nanou c'est vrai que parfois on ne trouve pas du plaisir dans des choses dans lesquelles on est pourtant bon on note ce qui nous attire d'abord oui Nanou on est là pour sauf si toi tu as envie de subir ta vie mais tu es là pour réfléchir pour améliorer ta vie pour mettre plus de bon dans ta vie plus de plaisir dans ta vie donc bien sûr mets ce qui t'attire et après vois ce qui est faisable voilà Math qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme entraînement pour déterminer notre intelligence dominante je te propose d'expérimenter les neuf intelligences et voir celles où tu arrives plus facilement où est-ce que tu es plus doué où est-ce que tu as envie et puis surtout où est quelle est celle où tu as envie particulièrement de mettre ça en place de travailler ça en place alors Sandra merci pour ton message mais que tes collègues ne comprennent pas ton désintérêt pour ton boulot et bien c'est leur problème c'est leur regard c'est leurs émotions ça leur appartient toi tu es responsable de ta vie de tes émotions de ton vécu de tes histoires de ton envie de ta vie donc suis-toi en chemin ceux qui t'apprécient et qui t'aiment t'accompagneront ceux qui ne sont là que pour critiquer ou qui sont juste là pour donner leur opinion et bien ils disparaîtront et seuls ceux qui ont envie que tu sois heureuse et qui ont envie de te soutenir dans ta démarche et bien te suivront donc les collègues ça n'a pas trop d'importance Aurélie quand notre intelligence la plus forte est interpersonnelle il faut se tourner vers les métiers de psy coach etc d'autres idées après interpersonnelle tu peux être aussi médiatrice tu peux être mais c'est sûr que c'est plus tu peux être commercial tu peux être manager de projet tu peux être consultant externalisé ou interne voilà j'espère que ces idées sont ouvertes d'autres pistes puisqu'il y a des commerciaux où en fait c'est beaucoup dans la relation qu'ils trouvent les clients Solène j'ai une idée de solution je pense que concerne l'interpersonnel respecter et identifier davantage les différents cercles autour de soi l'intime les amis les autres promettre les limites verbales corporelles etc adéquates tout à fait Solène tu vas ne pas permettre à tout le monde de faire la même chose avec toi c'est génial on va avancer pour que la soirée ne se termine pas trop tard et bien Anne-Flore quand on a l'interpersonnel le corporel est naturaliste donc tu as envie d'aller vivre dans la nature et bien et dans l'interpersonnel donc tu peux par exemple devenir professeur de yoga dans un dans un ashram ou dans un avec un lieu au milieu de la nature et donc tu proposes des stages dans un dans un lieu dans la nature pour les gens et tu leur fais travailler leur corporel puisque c'est ces trois qualités tu pourras montrer chez eux voire même tu peux faire travailler les couples sur leur corporel dans un environnement naturel donc par exemple pour les sens ceux qui ont une bonne vision qui travaillent la lumière chez eux qui regardent quel type d'ampoule ils ont chez eux quelle couleur il y a chez eux est-ce qu'ils auraient besoin de redonner un coup de peinture ou est-ce qu'il faudrait alléger l'espace ou renforcer pour ceux qui ont l'ouïe et de trouver des casques anti-bruit ou des casques justement qui respectent le son merci Anne-Fleur pour ton retour si ça te conforte dans ton rêve c'est très bien pour ceux qui ont le toucher qu'ils fassent qu'ils fassent attention à quel tissu ils achètent à quel tissu ils sont sur leur canapé à comment ils touchent leur partenaire ou leur famille ou quand ils sont touchés par les autres et bien comment ils trouvent ça qu'ils prennent conscience comment ils aiment être touchés comment ils aiment être en contact avec les autres et bien sûr si vous êtes doué dans le toucher vous pouvez devenir sculpteur vous pouvez devenir masseur vous pouvez devenir par exemple dans le textile sélectionner les matières tout ça c'est des grandes qualités la question c'est de ne pas les subir dans des situations non subies non choisies mais d'en faire une qualité pour la petite histoire un peu amusante mais totalement atypique et qui pourtant c'était une femme de ménage qui travaillait chez BMW et elle a en fait elle sentait tout et maintenant elle est devenue le nez pour les portes et tous les produits de chez BMW oui Aurélie toucher sensible au toucher je déteste les étiquettes des vêtements c'est très bien donc prendre conscience de ça et bien c'est prendre le temps pour se respecter pour couper toutes les étiquettes des vêtements et bien en fait quand tu fais ça en fait tu ressens du plaisir de la joie de te respecter et c'est ça qui est génial c'est que plutôt que subir les étiquettes et être victime des étiquettes maintenant que tu en as conscience et bien tu prends le temps de te respecter de couper les étiquettes et de parce que tu as ça donc si vous avez des idées qui vous viennent c'est génial posez-les on est là pour c'est un moment de création sur le futur que vous êtes en train de de fermer et vous voyez que l'étape zéro on est en train on s'est arrêté l'étape un on est en train de prendre on a pris les situations l'étape 2 et l'étape 3 et l'étape 4 on est en train de le faire en ayant noté fait moyen ou fort et les solutions qui nous apparaissent maintenant le vécu c'est de voir est-ce que je me sens apaisé avec mon histoire passée avec mon père avec ma mère avec mon frère avec la famille élargie ou l'école est-ce qu'aujourd'hui je me sens apaisé par rapport à ces situations-là et là il y a plein de solutions c'est regarder des vidéos pour comprendre des livres pour comprendre et faire les exercices aller dans des groupes de soutien aller en thérapie venir à des ateliers à des webinaires pour pouvoir prendre conscience et s'en libérer petit à petit tout dépend après de votre temps de votre budget et de la liberté que vous avez par rapport à ces deux facteurs-là donc si vous avez vu qu'il y avait un qui en ressortait plus qu'un autre et bien ce que je vous conseille c'est de regarder ce soir sur Amazon et d'acheter un ou deux bouquins sur tel ou tel sujet et sinon vous avez aussi ma chaîne YouTube avec d'autres ateliers qui vous permet de rouvrir ça oui Mimi peut-être que la fatigue aidant de l'atelier j'ai inversé futur fermé et futur ouvert merci de l'avoir relevé donc là livre vidéo atelier groupe de soutien page Facebook thérapeute et quel type de thérapie vous avez envie de suivre et bien tout ça ça va vous permettre de vous libérer de ça Google peut vous aider pour les conditionnements et les croyances comme Claire a très intelligemment relevé lors de de l'exercice c'est beaucoup plus difficile et là aussi les croyances c'est plutôt en thérapie pour pouvoir s'en libérer alors la loi de l'attraction est une méthode mais attention de ne pas être dans la pensée magique la loi de l'attraction c'est en fait là on fait une forme de loi de l'attraction je prends conscience maintenant je décide de ce que je vais faire de cette prise de conscience mais je vais vers l'univers je vais agir vers les autres pour que cela se réalise la loi de l'attraction est parfois prise comme si j'y crois ça va se réaliser là on est attention à la pensée magique la pensée magique ne devient magique que si on passe à l'action merci en tout cas d'avoir proposé ça alors Johnson qui dit j'ai beaucoup de causes d'hypersensibilité je m'éclate dans mon métier je mets tout en oeuvre pour en profiter toujours plus mon souci n'est donc pas de savoir ce que je dois en faire j'aimerais simplement réussir à ne pas en être victime et ne pas être super fatigué en permanence une piste et bien justement derrière cela pourquoi être tellement impliqué pourquoi être tellement dans moi j'entends un peu d'exigence dans ton texte mais ça j'ai juste un texte donc peut-être que je me trompe et donc dans cette fatigue en permanence c'est que tu te dépasses ça veut dire que tu ne t'écoutes pas c'est pourquoi tu ne t'écoutes pas c'est qu'est-ce que tu après quoi cours-tu et bien là ce qui serait intéressant c'est d'aller voir ton passé qui fait que tu te sens obligé de toujours en faire un peu trop pour te sentir en fatigue permanence donc là le mieux c'est d'aller en thérapie ou de prendre une feuille blanche et de poser cette situation pour ou un groupe pour pouvoir prendre le temps de la conscientisation pourquoi tu es dans ce mécanisme d'être toujours plus voilà j'espère que ça peut t'ouvrir à d'autres nouvelles réflexions Constance je souffre lors des scènes de violence au cinéma et ne peux les regarder comment remédier ne pas aller au cinéma idem pour les scènes tristes je fends larmes et je suis souvent la seule je n'arrive pas à me couper de mes émotions en me disant que ce n'est que du cinéma alors la Constance il y a comme les questions du début de l'atelier une question de l'hypersensibilité innée et de l'hypersensibilité acquise est-ce que comme cette amie que j'avais qui pleurait dès qu'il y avait dès qu'elle avait la moindre sensation ou est-ce qu'il y a aussi un côté de la violence fait chez toi vivre cela par exemple moi j'avais un client qui ne pleurait jamais sauf au cinéma et en fait quand il était au cinéma il vivait un contre-transfert ça veut dire que comme il ne pouvait pas se permettre d'avoir des émotions dans sa vie et bien quand il voyait un héros ou un acteur au cinéma et bien en fait il se permettait de vivre les émotions de cet acteur et c'est là où il serait bon que tu réfléchisses à ça est-ce que tu es sensible ou est-ce que il y a une part de vécu et tu me dis que tu es toujours impacté par les autres qu'est-ce que quel est cette où est-ce qu'il y a le curseur et je ne peux pas aller plus loin que ça dans mon retour voilà donc là les croyances c'est plutôt en thérapie pour l'environnement physique et relationnel et bien justement regardez autour de vous prenez le temps de vous dire tiens dans les jours prochains peut-être pas là mais dans les jours prochains regardez votre travail votre votre environnement au quotidien vous dites tiens est-ce que je suis obligé de vivre comme cela est-ce que je peux changer ça et est-ce que je peux avoir autre chose par exemple il y avait est-ce que vous prenez toujours le même chemin est-ce que vous pourriez prendre un autre chemin par exemple moi avec ma chienne et bien je pourrais prendre toujours la même route pour monter au parc avec elle et bien ce qui m'amuse c'est de changer d'essayer de trouver à chaque fois un nouveau chemin plus ou moins long plus ou moins court pour avoir toujours le plaisir de monter au parc et de sortir de l'habitude donc c'est là où dans le côté dans ce tableau du relationnel physique physique et relationnel c'est se dire tiens je porte un nouveau regard sur mon environnement chez moi sur mon parcours de vie au boulot et je porte un nouveau regard dans mes relations avec mon partenaire mes enfants ma famille mes collègues mon patron et prenez le temps parce que là vous voyez on a fait beaucoup de supports comme d'habitude mes ateliers sont très denses et donc n'hésitez pas à revenir régulièrement et à vous dire cette question là tiens est-ce que je suis content est-ce que c'est neutre ou est-ce que je subis alors Alexandra merci pour ta question sur un autre aspect s'il y a une sensibilité tactile subie suite à une opération y a-t-il vraiment une solution oui déjà tu en as conscience et tu peux te dire qu'est-ce que je peux en faire mais après si c'est douloureux là c'est compliqué tu peux aller voir celui qui t'a opéré tu peux faire peut-être des séances d'hypnose pour apaiser cela ou tu peux accueillir cette émotion pour ne pas trop la subir en fait si on met le mot subie ça veut dire que on ne l'a pas choisi et bien comment faire que cette nouvelle sensibilité comment tu pourrais faire pour qu'elle soit plus choisie que subie c'est là où ça devient intéressant parce que tu deviens créatrice et non plus victime de ce qui se passe des idées d'apaisement là j'ai noté des idées rapidement changer mon environnement dans la chambre le bureau le quartier positionner dans mon planning des moments de sieste ou avoir un animal de compagnie pourquoi je mets un animal de compagnie parce qu'il y a des études sociologiques qui ont montré que si on caressait 5 minutes par jour son animal de compagnie en fait on crée de l'endorphine qui est quand même la molécule de la détente et aussi la molécule du plaisir et donc les gens qui avaient des animaux de compagnie étaient plus posés plus détendus plus heureux ou sinon des méditations attention la méditation est un moment de calme où vous êtes en lien direct avec vous donc ça peut être très puissant et la méditation je vous conseille de commencer doucement une minute deux minutes trois minutes voire prendre un groupe de soutien de méditation repérer les situations à risque dans mes relations amicales relations de travail relations sociales prendre conscience que parfois des amis sont des faux amis parce que en fait on croit que ce sont des bons amis mais ils nous font subir des situations et là parfois faire la part des choses peut être un peu plus compliqué il y a des relations de travail que l'on peut changer voire on peut changer de travail trouver un nouveau boulard travail passer dans un autre département voilà entraînant mes perceptions en écoutant mes sensations à plusieurs moments de la journée avec bienveillance n'hésitez pas à mettre dans votre planning par exemple toutes les deux heures je prends deux minutes pour revenir à moi par exemple il y a un temple bouddhiste où toutes les heures la cloche sonne et pendant cinq minutes tout le monde s'arrête et après la cloche ressonne et ils peuvent reprendre leur activité mais pendant ces cinq minutes les gens font un check-up qu'est-ce que je fais comment je le fais où est-ce que je suis quelle est mon envie quelle est mon émotion quel est mon objectif comment j'ai envie de le vivre comment je peux l'améliorer et en fait ces deux coups de cloche permettent à tous les moines de s'arrêter pour prendre conscience des faits prendre conscience de leur émotion de leurs besoins et pouvoir créer leur d'après un meilleur futur un futur qu'ils auront choisi de vivre dans la bonne émotion la bonne action et la bonne pensée voilà et vous voyez que quand cette histoire-là évoque les cinq étapes que je vous ai évoquées et sinon vous pouvez vous informer en allant sur des vidéos des ateliers ou des groupes de soutien voire en thérapie et pour les croyances écoutez vos pensées parlez avec des amis soutenants bien sûr ou en thérapie donc rien qu'aujourd'hui en venant à cet atelier je décide de faire l'une de ces actions pour sortir de ma posture de victime et devenir créateur de ma vie l'objectif n'est pas de tout changer l'objectif est de changer petit à petit un élément par un élément et à la fin petit à petit vous aurez changé votre vie mais une révolution peut être violente et par derrière vous mettre en situation d'échec donc vraiment prenez le temps de faire des petits changements évolutifs ça vous permettra d'accepter ce changement là ces réussites là ces quick wins pour pouvoir vous améliorer qu'est-ce qu'on fait en thérapie donc en thérapie on fait ça on s'arrête le client quand il vient chez moi il s'arrête et il prend le temps de poser les faits il prend le temps de s'écouter il prend le temps de prendre conscience de son besoin et de ses émotions et de créer avec moi dans mes retours de bien clarifier les faits de bien clarifier l'émotion de bien clarifier le besoin pour bien créer le futur qu'il a envie de vivre et l'aider par la répétition à en faire quelque chose de soutenant donc une thérapie en fait c'est un dialogue avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir d'aller au contact de l'émotion créée et de s'en libérer pour justement aller vers ce futur désiré mon prochain atelier sera vos émotions face au covid en quoi cela parle de vous comprendre son pouvoir d'action personnelle faire la part des choses et accepter ses propres limites écouter l'émotion face au covid comprendre son origine et vivre l'apaisement de la pleine conscience parce que justement on a fait la part des choses entre ce que l'on peut changer dans sa vie et ce que l'on ne peut pas changer et donc accepter cela merci pour votre intérêt ça me fait vraiment plaisir de vous avoir présenté cet atelier et donc maintenant je vous propose que nous échangeons un petit peu